Usain Bolt qui s'est fait se croquer, plus de 12 millions de dollars. Ça paraît rocambolesque comme histoire, non ? Mais ça n'est pas arrivé à tout le monde. Je viens de vous donner dans la vidéo aujourd'hui déjà la petite histoire. Je vais te raconter un peu ce qui s'est passé, qui a fait en sorte que Usain Bolt peut être cet argent. Et je vais par la suite enchaîner avec 3 ou 4 éléments, ou 4 ou 4 conseils que je vais te donner dans le cadre d'une question financière en général. Usain Bolt, tout le monde le connaît. Je n'ai pas besoin de le présenter aujourd'hui. Usain Bolt, c'est le mec qui courait, c'est le croquant mondial aujourd'hui du 100 m, du 200 m. Bref, on ne le présente plus. Il a arrêté sa carrière je crois en 2017 ou 2018, je ne sais plus en quelle année exactement. Mais depuis là, il continue à gagner de l'argent, il signe des contrats publicitaires. Et sa fortune est estimée à 90 millions de dollars environ, sa fortune. Et préparant sa retraite, Usain Bolt, c'est qui s'est passé ? C'est qu'il a placé son argent sur plusieurs comptes bancaires, dont un compte en Jamaïque en fait, où il a placé près de 12 millions de dollars ou 13 millions de dollars. Et c'est un compte en fait d'une société qui s'appelait, enfin une société qui gérait, qui s'appelait, j'ai le nom ici, qui s'appelait Stock Ant Security Laminated, Laminated, un truc comme ça va. Donc c'est un société qui gérait ce compte-là. Et il s'est aperçu il y a quelques jours que l'agent a disparu, qu'il n'y a plus d'argent dans ce compte-là, qu'il ne reste que 11 000 dollars, et que les 12 millions qu'il y avait dans ce compte ont été volatrisés, ont été pris. Et son agent a donc dit que voilà, c'est une histoire qui est assez grave, et que son compte a été complètement vidé, et que les policiers sont en train d'enquêter pour savoir qui a pris cet argent-là, pour essayer de le restituer. Ils ont déclaré qu'il donne 8 jours à la personne pour remettre l'argent sur le compte. Je trouve ça un peu bizarre parce que 8 jours, ça veut dire peut-être qu'ils connaissent la personne ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui est intéressant de comprendre dedans, c'est que la fête du Saint-Bolt, ce n'est pas la première histoire de sportif qui se fait spolier son argent. Tout récemment encore, il y a quelques jours, il y a un joueur de football camerounais, Modeste Mbami, qui est décédé dans un anonymat un peu supprenant. Un monsieur qui a fait plutôt une belle carrière, qui a été champion olympique avec les lois indomptables, et qui est mort d'un anonymat vraiment méprisant. On dit qu'il est mort, d'après les articles qui sont sur internet, il est mort ruiné. Il a eu une belle carrière, il a une carrière où il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué à Marseille, il a quand même une carrière où il a gagné de l'argent. Mais apparemment, ces derniers jours, les derniers jours qu'il a passés, étaient des jours misérables. Il s'est dit même qu'il est mort chez sa voisine. Ça veut dire que l'argent qu'il a gagné, apparemment, il a mal géré, ou c'est sa femme qui est partie avec, il y a des histoires comme ça. Mais un truc c'est qu'il n'avait plus un sou. Ça c'est l'histoire d'un joueur de foot modeste Mbami. Et on a entendu plein d'autres histoires comme ça, où des joueurs de foot, ou même d'autres gros entrepreneurs de personnes, qui n'ont pas eu l'éducation financière, qui ne savent pas comment gérer l'argent, finissent leurs derniers jours, finissent ou meurent complètement ruinés. Mais l'affaire du chainball, c'est une affaire qui est vraiment intéressante. Il est important que je vous donne 3 éléments, 3 ou 4 éléments, pour que vous aussi ne vous puissiez pas peut-être vous faire croquer, et tomber dans une perte financière énorme. L'éducation financière est très intéressante, mais c'est dommage que les gens ne ratent pas ça, de près qu'on n'en parle pas. Mais avant de se donner des 3 éléments, je te rappelle que je suis à Dakar, à partir du 2 février, et j'ai une conférence le 4 février, à laquelle tu ne dois pas manquer. Le lien pour s'inscrire à la conférence en dessous, juste dans la vidéo. C'est une conférence où on parlera business, je parlerai business, et je profiterai pour dédicacer mon livre, « 50 CD pour réussir en Afrique » à mon public sénégalais. Donc pour réserver ta place, il y a un numéro qui va s'afficher, et le lien est en dessous. Je t'attends là-bas si tu es à Dakar. Donc si on revient au conseil, que je peux te donner pour éviter de vivre une histoire comme Usain Bolt, ou comme d'autres sportifs, ou comme d'autres personnes qui ont perdu beaucoup de capitaux. Premier élément, en fait, c'est que quand tu ne connais pas le domaine financier où tu mets ton argent, fais-toi accompagner par quelqu'un du fiable ou forme-toi. Ne mets pas ton argent dans un endroit où tu ignores, ou n'importe dans un actif que tu ne maîtrises pas. Je ne vais pas revenir sur la fêlière minimale et tout ça, les gens qui ont perdu des centaines de milliers. Mais quand tu ne connais pas un endroit, quand tu ne connais pas un endroit ou quand tu ne connais pas comment ça se passe, ne mets pas ton argent là-bas. Le premier élément, c'est vérifier bien où tu mets ton argent. Fais-toi accompagner, fais-toi former, ou peut-être ne mets pas ton argent tout simplement ou tu le gardes dans une banque et c'est tranquille. Le deuxième élément, en fait, c'est qu'il faut suivre tes investissements. Parce que le tour n'est pas de mettre, compresse, quelqu'un gère pour toi. Il faut avoir un suivi. Moi, tous mes investissements, j'ai un suivi presque hebdomadaire, en fait. Je sais ce qui se passe. J'essaie de checker pour voir. Dès qu'il y a une anomalie, j'essaie de voir ce qui ne va pas pour attraper le coût rapidement. Après, on me dirait que les escorts peuvent vider du jour au lendemain, oui. Mais le fait de suivre, quand même, ça évite qu'on peut te tromper. Parce que derrière, les gens qui investissent, ils oublient. Ils investissent, ils oublient, ils viennent un mois après, voir ce qui se passe. Deux mois après, non. Quand tu investis quelque part, il faut le suivre. Il faut suivre comment ça passe l'argent, c'est comment ça travaille, comment ça monte, comment ça descend. Et c'est là où tu peux éviter même de tout faire. Le troisième élément, c'est qu'il faut t'éduquer financièrement. Ça, c'est très important. Éduque-toi financièrement parce qu'effectivement, l'éducation financière manque dans notre communauté c'est très courant où les sportifs gagnent beaucoup d'argent mais ils ne savent pas comment l'investir, ni comment le gérer. Soit les sportifs, les acteurs, même certains entrepreneurs souvent ne savent pas comment placer l'argent. Donc, il est important que tu t'éduques financièrement pour éviter de tomber dans un problème comme Ocean Bolt. Et je vais terminer en disant que quand le souhait ou pas, c'est qu'arriver à Ocean Bolt, ça n'a pas arriver à tout le monde tous les jours ou de même temps ton compte bancaire, tu peux avoir 5 euros, 10 euros tous les jours qui disparaissent, tu ne t'auras pas compte alors qu'on en tente de te spolier. Donc, mon dernier conseil, ça va être de bien recaler tes comptes, de toujours suivre tes relevés bancaires, de checker chaque dépense, de voir ce qui va, ce qui ne va pas et s'il y a une dépense que tu ne comprends pas, remonte à ta banque, tu demandes ce qui ne va pas. Ne regarde, t'en attends pas la fin d'année pour regarder tous tes comptes bancaires, regarde-les tous les mois et regarde ligne par ligne. Ça te prend peu de temps et c'est pour ça que tu peux éviter de te faire voler même si ce n'est que 1 euro. Je pense que je vais partir avec toi aujourd'hui par rapport à cette histoire d'Ocean Bolt qui est une histoire qui m'a vraiment interpellé, qui peut arriver à tout le monde, peut-être pas à la même hauteur que Ocean Bolt qui a produit des millions mais à une hauteur peut-être au moindre et le fait que ce soit accumulé ça peut t'impacter toi. Donc, j'espère que la vidéo t'a intéressé. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage la vidéo et je te dis à très bientôt. C'était Franck Kenyer. Ciao, ciao.